Le procureur général de la République, à l'honneur de vous adresser le présent révisitoire, afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre les députés nationaux, ou nier la provo, au bas patrien, ou est la faiblesse, du chef des infractions, qu'on pense, envers le chef de l'État, de tribalisme, de faux bruit, de faux bruit, de désobéissance aux lois et d'inputation dommageable. 1. Fait. Saisi par la lettre plainte numéro 096, barre 10, barre 4, point 1, barre B, point 1, barre 01983, barre 2013, du 18 juillet 2013, du gouverneur de la province de Baton, sur le reportement qu'on vient d'indictuels des députés nationaux Fabrice Pruella, Adria Oba et Ila Povo, élus respectivement de Matadi, de Beaumont et de Kishasa Founan, le procureur général, vers la cour d'appel de Matadi, fit ouvrir un dossier, RI 39, barre, PG, point 080, barre, 2013, barre, CAM, pour vérifier les faits dénoncés lors de la pénurie de meeting à caractère subversif par les députés nationaux presidés. À l'issue de l'information, il est admis un avis d'ouverture, numéro 1.150, barre RU, 3119, barre PG, 80, plutôt 080, barre 2013, barre CAM, qui nous a transmis, en même temps que le dossier RI 39, barre PG, point 080, barre 2013, par sa lettre numéro 1149, barre RI 39, barre PG, 080, barre 2013, barre CAM, du 18 juillet 2013. Il ressort des éléments du dossier, que les députés nationaux Puella, Fabrice, Ova, Adrien, et Inghila Corvo, sous les fallacies, prétextes de procéder aux séances des restitutions à la population, après la session parlementaire, ont organisé curieusement, en lieu de place de la restitution annoncée, des meetings populaires, au cours desquelles, ils ont émis des propos outrageants, à l'emboîte du président de la République, chef de l'État, et à l'égard du gouvernement de la province, du Barbeau. S'adressant à la population venue, les équipés en l'armée du 27 juin 2013 à Matadi, et prenant la parole, les députés, Fabrice Puella, a déclaré ce qui suit, deux points, ouvrez les guillemets, le président de la République, Joseph Fabio Lacabande, avait non seulement volé la victoire de M. Etienne-Dissette pour les élections présidentielles de novembre 2011, mais aussi, son ploi actuellement a violé certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo, dont l'article 220, alors qu'il s'était endagé à les respecter, et ce, dans les buts inavoués de se pérenniser au pouvoir. Au cours de cette situation constitutionnelle, il a cité la promulgation par le chef de l'État de la loi sur la Commission électorale nationale des événements. C'est mis, souvenant que le président de la République aurait élargulé la substance quant à la composition. Demain, le député concerné a déclaré devant la foule rassemblée que la démarrage avait été désignée par l'autorité centrale en violation flagrante des recommandations de la société civile. Mais alors ! Est-ce que c'est faux ? Pour suivant son outrage envers l'autorité et envers l'autorité, les députés mis en cause à accuser le professeur de la prévaliste et le mochard, son collègue à l'émicycle national, d'avoir publié un ouvrage dont les buts utilisés est la révision constitutionnelle. C'est ce que tu as dit ! 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 Il y a même une conférence à proposer ça ! Il a appelé à ce sujet. La population a résisté à cette tentative malicieuse du pouvoir. Il a déclaré dans son discours que Kabila Kapagny ne peut se rendre à Outourou et à Bordana, occupés par les humains de croix, de peur d'être assassinés. Toujours à ma tête, en date de 3 août 2013, les députés nationaux du Kouela et Azir-Combin ont organisé une marche dans cette ville portuaire en disant des qualifs excitateurs à la désobéissance à la loi, à la haine et à la révision centrale. Ainsi, prenons la parole à l'occasion de cette marche. Kouela Senni a accusé l'autorité provinciale d'armateurisme politique, de connuctions et d'achats de conscience, d'instrumentalisation des services publics et de traumatisme à l'égard des originaires de la France, des témoins des natifs du Bacongo, de vol et d'escroquerie. Oui. En date du 29 juin 2013, ces pouvoirs à Beaumont, les députés, Agrié Pogba, Indira Pogba et Pouela, se sont également ministrés par des propos outrageants et tribalistes à propos de faux bruits communiquent sur la personnalité du chef de l'État et de l'autorité provinciale en déclarant longtemps. Ce président de la République du Cheuve a-t-il donné du travail au Cheuve ? Oui, alors ? Oui, alors ? Il a apporté créer une cellule avec des fumeurs, des chanfres et des alcooliques. Oh ! Il a apporté la modernité des restes, la modernité des roisnes et entretient les boulounas à travers la République. Tant que tous ces députés et vivants ont dit martelés, Kabbalah et les siens sont nus. C'est pourquoi ils organisent une concertation nationale pour chercher à sa vie. A-t-il les a-t-il les Katakatala, mais les Dibunda... Boudidakongo ? Boudidakongo ? J'ai... J'ai... J'ai dit ce qu'il est. Oh, mais il faut bien le dire. Vous savez ce qu'on a fait d'eux ? Eux, et les Rénénés, sont des cafards qui fuient et qui vont écraser. Tandis que, pour les Katakatala, il faut envoyer des députés pour les réconcilier. Mais ce sont... Pour la cohésion nationale... Si Kabbalah pose toujours touché à la Constitution, se moquant du chef de l'Etat, nous organiserons une marche à pied de Beaumont à Keshasa pour les chassés du pouvoir au moment où il chercherait à briguer un troisième mandat. Oui, mais alors... Article 164. ... Vous n'allez pas voter 350 personnes. Suivez. 2. Qualification légale des faits. Tels qu'ils sont brièvement expondés, si décis, ces faits sont constitués des infractions. Offense envers les chefs de l'Etat fait prévu et puni par l'article premier de l'ordonnance de loi numéro 300, du 16 décembre 1963. tribalisme fait prévu et puni par l'article premier de l'ordonnance de loi numéro 66 fait d'union 342 du 7 juin 1966. Faux bruit. Infraction prévue et puni par l'article 199 10 du 7 juin du 7 juin Incitation à la dénoubiscence aux lois fait prévu et puni par l'article 135 bis du 7 juin 2. Imputation dommageable fait prévu et puni par l'article 74 du 7 juin 2. Conclusion. Assez comme qu'il plaise la robuste Assemblée nationale d'autoriser le poursuite à charge des honorables députés nationaux Inghila Pogos, Fabrice Buella et Adrien Pogos pour qu'ils viennent présenter leurs moyens et justifications sur ce fait puis leur sont reprochés. Mon office pourra ainsi avoir l'occasion de vérifier les faits dénoncés, de recevoir les moyens des accusés et éventuellement les confronter aux témoins et les cas échéants saisis la Cour suprême de justice faisant office de la Cour de cassation si les faits sont jugés établis. fait à Kichassa le 31 janvier 2014 le procureur général de la République Floride la Barbelle de la République de la République et dix-à-Castro en incision de la République indéminente au sein de la République edward et de l'autorisation de la République Les honorables d'Igna Poro et d'autres, tous les députés nationaux. Messieurs le populaire général à l'Union, j'accuse pour une réception de votre prix référencé 357, etc. du 31 juin de 2014, réactif à l'objet de l'Union en marche dans la Messe. Et de l'ensuite, il me revient de retrouver le niveau de notre chambre de statique, d'État guidé, conformément aux discussions concernées les légales, invoquées dans votre précité, à la conclusion ci-après, sur le cas des droits honorables de députés nationaux mis en place. 1. En date du 11 février 2014, le président de la République a promulgué la loi de 2014 par le 06, portant un mystique pour fait insurrectionnel, fait de guerre et d'impactions politiques. 2. En tenant compte de cette mort, plus spécialement à son article 3.3, qui est promulgué après la rédaction de votre réquisitoire, les faits mis en charge des députés incriminés sont susceptibles de rentrer dans les catégories infarctionnelles qu'elles disent, puis notamment la qualité des leurs auteurs et les circonstances de leur perpétration. 3. Au terme de l'article 5 de la même loi, les députés mis en place pourront, en cas de députés américains, l'amnistie, il a gagné de 6 mois. En dehors de l'action publique et la procédure, enlèver les milités parlementaires, seront suspendues. En résumé, pour le contentieux sur l'examen, le bureau de l'Assemblée nationale suggère, à l'ordre de la loi, de prendre en compte la lettre et l'esprit de la nouvelle loi d'amnistie, par analyse des faits dont il est saisi, et d'agir consécutamment, pour réappréer, etc., pour le signer sur un niveau. En effet, pour certains, j'ai suivi notre attitude, pour certains, les faits paraissent pénins, puisque disent-ils, ils en parlent, la télé, la radio, et donc, pourquoi un réquisitoire ? Pour d'autres, les faits sont graves, venant des députés, et si je veux procéder par une petite administration, taxer le président de la République, d'entrétenir une cellule des fumeurs d'échange, de la part d'un député en public, est-ce indiqué ? Voilà, c'est en ces termes-là que je conclue, en disant, nous sommes émus, nous avons beaucoup de pouvoirs, je donne un exemple, beaucoup de pouvoirs vis-à-vis de nos enfants, il y a un enfant qui a 15, 16 ans, 17 ans, plus élancer que vous, comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez beaucoup de pouvoirs vis-à-vis de nos enfants, mais si vous commencez à les gifler en public, etc., un jour, il vous montrera que ce pouvoir, il faut amuser avec sagesse et délicatesse. Et donc, surtout, lorsque nous sommes en partage par des montagnes, lorsque nous sommes emportés par la magie du micro en public, il faut savoir que c'est certainement, parce que ce n'est pas évident de la part d'un président de la République, en France, aux États-Unis, ailleurs, ce n'est pas évident de la part de certains services, des sécurités, qui ont des instruments de l'économie dans l'Allemagne, d'entendre, pour parler, pour mieux, l'expression de la part des élus du peuple, et de cet être. Et ça rend la tâche et du bureau et de l'avenir difficiles. Donc, à chacun d'être un peu plus modéré dans sa façon d'exercer ses compétitions. Et donc, nous avons compris que la plénière est d'accord avec la réponse du bureau. Et donc, voilà, c'est cette réponse-là que nous avons eu aujourd'hui. Pour la droite générale, vous l'avez bien. Donc, le dossier est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada